salut à tous c'est benoît aujourd'hui je voulais vous donner en fait des clés pour savoir comment surmonter une rupture quand on la vit en plusieurs états tout simplement parce que je l'ai vécu et pas qu'une seule fois et il ya des choses que j'aurais aimé peut-être savoir avant maintenant il ya des choses que j'ai appris seul et il ya d'autres choses que d'autres personnes ont réussi à m'apprendre et honnêtement personnellement ça change d'une vie donc si je peux vous aider et si je peux vous transmettre et ben on va y aller donc du coup au niveau de la rupture déjà ce qu'il faut savoir c'est que en général quand on la vit pendant qu'on la vit ce qu'on va ressentir l'une des premières émotions qu'on va ressentir c'est ce qu'on appelle le désaccord c'est que généralement lors d'une rupture il ya une des deux personnes qui va être la source de la séparation donc souvent si vous regardez la vidéo c'est que c'est l'autre qui a été la source de la séparation et quant à vous ce que vous allez développer en premier c'est un désaccord parce que ça ne correspond pas à ce que vous auriez voulu le désaccord qu'est ce qu'il va faire il va engendrer un manque de cohérence c'est à dire qu'en fait sur cette période il va pouvoir il va y avoir une sorte de décalage en fait entre votre comportement et vos paroles pourquoi parce qu'en fait à ce moment précis vous vous allez avoir du mal à envisager le meilleur au niveau de la réalité elle va vraiment elle va généralement souvent vous paraître difficile à comprendre du coup c'est la cohérence car à ce moment précis généralement vous allez avoir du mal à envisager le meilleur forcément c'est que la réalité elle va vous paraître difficile à accepter et à comprendre la cohérence vous allez passer par une période où généralement ce qu'il y a autour de vous ça va vous paraître complètement incertain ce que la rupture et l'autre vont vous apprendre sur vous même l'ego et le mental fonctionnant uniquement sur le focus de ce qui vous fait mal généralement ça il vous sera compliqué en fait de voir ce qu'il ya autour de vous ça va être compliqué de réaliser que si vous focaliser votre attention sur ce que vous n'avez pas généralement vous allez oublier ce qu'il y a de bien autour de vous et on appelle cela la gratitude et oui si vous êtes centré sur la blessure forcément vous allez attirer à vous des comportements qui vont vous rappeler sans cesse pourquoi vous avez mal l'égarement c'est le moment où vous vous efforcerez de trouver des réponses avec votre mental et ce dernier ne cherchera généralement qu'à vous éloigner de la seule chose qui va pouvoir vous donner la réponse votre ressenti vos habitudes de fonctionnement vont essayer en fait de vous faire croire que la solution devra forcément arriver de l'extérieur c'est faux la solution elle est là elle a toujours été là en vous si vous comprenez ça c'est que vous pouvez réaliser ce que vous êtes en train de vivre la manipulation et oui votre ego a peur s'il perd l'emprise qu'il a sur vos émotions et vos pensées du moment vous accordez plus d'importance à ce que vous voulez et non sur ce que vous n'avez plus mais il va être difficile pour votre ego en fait de continuer à tirer les ficelles vous êtes en train de comprendre la prochaine étape le choix s'il est inutile d'attendre une solution qui viendra de l'extérieur parce que maintenant on le sait sa part de l'intérieur c'est que vous avez toujours le choix la décision elle vous appartient les difficultés et les obstacles que vous êtes en train de traverser vous indique une chose c'est que le changement arrive si vous acceptez cette notion que pour reconstruire il faut d'abord détruire ce qui ne fonctionne pas vous êtes en train d'accéder à la prochaine étape la maîtrise tout autour de vous vous indique que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour grandir de ça ce que la vie est en train de vous proposer c'est vous transformer comment vient le moment maintenant de la guérison et vous pouvez compter sur vous nous en sommes maintenant à la fameuse étape du lâcher prise votre paix votre tranquillité et votre bonheur est plus important que vous rendre malade en essayant de comprendre pourquoi laissez aller vous êtes en train de faire de la place à ce qui arrive vous avez toujours le choix si vous êtes passé par toutes ces étapes c'est que vous êtes prêt courage allez c'est le moment maintenant il faut emprunter le passage au changement ah ouais j'avais jamais pensé ça comme ça mais j'aime bien voir j'aime c'est hyper intéressant mais on s'en fout de robert on lâche tout on se casse à dallas parole de monique